La maison Tellier, Guy de Maupassant 1. On allait là, chaque soir, vers onze heures, comme au café, simplement. Il s'y retrouvait à six ou huit, toujours les mêmes, non pas des noceurs, mais des hommes honorables, des commerçants, des jeunes gens de la ville, et l'on prenait sa chartreuse en lutinant quelque peu les filles, ou bien on causait sérieusement avec madame que tout le monde respectait. Puis on rentrait se coucher avant minuit. Les jeunes gens quelquefois restaient. La maison était familiale, toute petite, peinte en jaune, à l'encoignure d'une rue derrière l'église Saint-Etienne, et, par les fenêtres, on apercevait le bassin plein de navires qu'on déchargeait, le grand marais salant appelé La Retenue, et derrière la côte de la Vierge, avec sa vieille chapelle toute grise. Madame, issue d'une bonne famille de paysans du département de l'Eure, avait accepté cette profession absolument comme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé du déshonneur attaché à la prostitution, si violent et si vivace dans les villes, n'existe pas dans la campagne normande. Le paysan dit « C'est un bon métier » et il envoie son enfant tenir un harème de filles, comme il l'enverrait diriger un pensionnat de demoiselles. Cette maison, du reste, était venue par héritage d'un vieil oncle qui la possédait. Monsieur et madame, autrefois aubergistes près d'Yvetot, avaient immédiatement liquidé, jugeant l'affaire de Fécamp plus avantageuse pour eux, et ils étaient arrivés, un beau matin, prendre la direction de l'entreprise qui périclitait en l'absence des patrons. C'étaient de braves gens qui se firent aimer tout de suite de leur personnel et des voisins. Monsieur mourut d'un coup de sang, deux ans plus tard, sa nouvelle profession l'entretenant dans la mollesse et l'immobilité, il était devenu très gros, et la santé l'avait étouffée. Madame, depuis son veuvage, était vainement désirée par tous les habitués de l'établissement, mais on la disait absolument sage, et ses pensionnaires elles-mêmes n'étaient parvenus à rien découvrir. Elle était grande, charnue, avenante. Son teint, pâli dans l'obscurité de ce logis toujours clos, luisait comme sous un vernis gras. Une mince garniture de cheveux folets, faux et frisés, entourait son front et lui donnait un aspect juvénile qui jurait avec la maturité de ses formes. Invariablement gai et la figure ouverte, elle plaisantait volontiers, avec une nuance de retenue que ses occupations nouvelles n'avaient pas encore pu lui faire perdre. Les gros mots la choquaient toujours un peu, et, quand un garçon mal élevé appelait de son nom propre l'établissement qu'elle dirigeait, elle se fâchait, révoltée. Enfin, elle avait l'âme délicate, et, bien que, traitant ses femmes en amies, elle répétait volontiers qu'elle n'était point du même panier. Parfois, durant la semaine, elle partait en voiture de louage avec une fraction de sa troupe, et l'on allait folâtrer sur l'herbe au bord de la petite rivière qui coule dans les fonds de Valmont. C'étaient alors des parties de pensionnaires échappés, des courses folles, des jeux enfantins, toute une joie de recluses grisés par le grand air. On mangeait de la charcuterie sur le gazon en buvant du cidre, et l'on rentrait à la nuit tombante avec une fatigue délicieuse, un attendrissement doux, et, dans la voiture, on embrassait madame comme une mère très bonne, pleine de mansuétude et de complaisance. La maison avait deux entrées. À l'encoignure, une sorte de café-borgne s'ouvrait, le soir, aux gens du peuple et au matelot. Deux des personnes chargées du commerce spécial du lieu étaient particulièrement destinées aux besoins de cette partie de la clientèle. Elles servaient, avec l'aide du garçon nommé Frédéric, un petit blond imberbe et fort comme un bœuf, les chopines de vin et les canettes sur les tables de marbre branlantes, et les bras jetés au cou des buveurs, assis en travers de leurs jambes, elles poussaient à la consommation. Les trois autres dames, elles n'étaient que cinq, formaient une sorte d'aristocratie, et demeuraient réservées à la compagnie du premier, à moins pourtant qu'on eût besoin d'elle en bas, et que le premier fut vide. Le salon de Jupiter, où se réunissaient les bourgeois de l'endroit, était tapissé de papier bleu et agrémenté d'un grand dessin représentant l'Eda étendu sous un signe. On parvenait dans ce lieu, au moyen d'un escalier tournant, terminé par une porte étroite, humble d'apparence, donnant sur la rue, et au-dessus de laquelle brillait toute la nuit, derrière un treillage, une petite lanterne, comme celle qu'on allume encore en certaines villes, aux pieds des madonnes encastrées dans les murs. Le bâtiment, humide et vieux, sentait légèrement le moisi. Par moments, un souffle d'eau de cologne passait dans les couloirs, ou bien une porte entr'ouverte en bas faisait éclater dans toute la demeure comme une explosion de tonnerre les cris populaciers des hommes attablés au rez-de-chaussée, et mettait sur la figure des messieurs du premier une moue inquiète et dégoûtée. Madame, familière avec les clients, ses amis, ne quittait point le salon et s'intéressait aux rumeurs de la ville qui lui parvenaient par eux. Ce conversation grave faisait diversion aux propos sans suite des trois femmes. Elle était comme un repos dans le badinage polisson des particuliers ventrus qui se livraient chaque soir à cette débauche honnête et médiocre de boire un verre de liqueur en compagnie de filles publiques. Les trois dames du premier s'appelaient Fernande, Raphaël et Rosa Larosse. Le personnel étant restreint, on avait tâché que chacune d'elles fût comme un échantillon, un résumé de type féminin, afin que tout consommateur pût trouver là, à peu près du moins, la réalisation de son idéal. Fernande représentait la belle blonde, très grande, presque obèse. Molle fit des champs dont les taches de rousseur se refusaient à disparaître et dont la chevelure fit lasse et courtée, claire et sans couleur, pareille à du chanvre peigné, lui couvrait insuffisamment le crâne. Raphaël, une Marseillaise, roulure des porcs de mer, jouait le rôle indispensable de la belle juive, maigre, avec des pommettes saillantes plâtrées de rouge. Ses cheveux noirs, lustrés à la moelle de bœuf, formaient des crochets sur ses tempes. Ses yeux eussent paru beaux si le droit n'avait pas été marqué d'une taie. Son nez arqué tombait sur une mâchoire accentuée, où deux dents neuves en haut faisaient tâche à côté de celle du bas qui avait prit en vieillissant une teinte foncée, comme les bois anciens. Rosa Larosse, une petite boule de chair tout en ventre, avec des jambes minuscules, chantait du matin au soir d'une voix éraillée, découplait alternativement grivois ou sentimentaux, racontait des histoires interminables et insignifiantes, ne cessez de parler que pour manger, et de manger que pour parler, remuait toujours, souple comme un écureuil, malgré sa graisse et l'exiguïté de ses pattes, et son rire, une cascade de cris aigus, éclatait sans cesse de-ci, de-là, dans une chambre, au grenier, dans le café, partout, à propos de rien. Les deux femmes du rez-de-chaussée, Louise, surnommée Cocotte, et Flora, dit balançoire, parce qu'elle boitait un peu, l'une toujours en liberté avec une ceinture tricolore, l'autre en espagnol de fantaisie avec des sequins de cuivre qui dansaient dans ses cheveux carottes à chacun de ses pas inégaux, avaient l'air de filles de cuisine habillées pour un carnaval, pareil à toutes les femmes du peuple, ni plus laides, ni plus belles, vraies servantes d'auberges, on les désignait dans le port sous le sobriquet des deux pompes. Une paix jalouse, mais rarement troublée, régnait entre ces cinq femmes, grâce à la sagesse conciliante de madame et à son intarissable bonne humeur. L'établissement, unique dans la petite ville, était assidûment fréquenté. Madame avait su lui donner une tenue si comme il faut. Elle se montrait si aimable, si prévenante envers tout le monde. Son bon cœur était si connu qu'une sorte de considération l'entourait. Les habitués faisaient des frais pour elle, triomphaient quand elle leur témoignait une amitié plus marquée, et lorsqu'ils se rencontraient dans le jour pour leurs affaires, ils se disaient « À ce soir, ou vous savez, comme on se dit, au café, n'est-ce pas, après dîner ? » Enfin la maison Tellier était une ressource, et rarement quelqu'un manquait au rendez-vous quotidien. Or, un soir, vers la fin du mois de mai, le premier arrivé, M. Poulin, marchand de bois et ancien maire, trouva la porte close. La petite lanterne, derrière son treillage, ne brillait point. Aucun bruit ne sortait du logis qui semblait mort. Il frappa doucement d'abord, avec plus de force ensuite. Personne ne répondit. Alors il remonta la rue à petits pas, et comme il arrivait sur la place du marché, il rencontra M. Duvert, l'armateur, qui se rendait au même endroit. Ils y retournèrent ensemble, sans plus de succès. Mais un grand bruit éclata soudain tout près d'eux, et ayant tourné la maison, ils aperçurent un rassemblement de matelots anglais et français qui heurtaient à coups de poing les volets fermés du café. Les deux bourgeois, aussitôt, s'enfuirent pour n'être pas compromis, mais un léger « Psst ! » les arrêta. C'était M. Tournevaux, le saleur de poissons, qui, les ayant reconnus, les hailaient. Ils lui dirent la chose, dont il fut d'autant plus affecté que lui, marié, père de famille et fort surveillé, ne venait là que le samedi. « Securitatis causa ! » disait-il, faisant allusion à une mesure de police sanitaire dont le docteur Borde, son ami, lui avait révélé les périodiques retours. C'était justement son soir, et il allait se trouver ainsi privé pour toute la semaine. Les trois hommes furent un grand crochet, jusqu'au quai trouvèrent en route le jeune M. Philippe, fils du banquier, un habitué, et M. Pimpès, le percepteur. Tous ensemble revinrent alors par la rue aux Juifs pour essayer une dernière tentative. Mais les matelots exaspérés faisaient le siège de la maison, jetaient des pierres, hurlaient, et les cinq clients du premier étage, rebroussant chemin le plus vite possible, se mirent à errer par les rues. Ils rencontrèrent encore M. Dupuis, l'agent d'assurance, puis M. Vasse, le juge au tribunal de commerce. Une longue promenade commença, qui les conduisit à la jeter d'abord. Ils s'assirent en ligne sur le parapet de granit, et regardèrent moutonner les flots. L'écume sur la crête des vagues faisait dans l'ombre des blancheurs lumineuses, éteintes presque aussitôt qu'apparurent, et le bruit monotone de la mer, brisant contre les rochers, se prolongeaient dans la nuit tout le long de la falaise. Lorsque les tristes promeneurs furent restés là quelque temps, M. Tourneveau déclara « Ce n'est pas gai. — Non, certes, reprit M. Pimpès, et ils repartirent à petits pas. Après avoir longé la rue que domine la côte et qu'on appelle sous le bois, ils revinrent par le pont de planche sur la retenue, passèrent près du chemin de fer, et débouchèrent de nouveau place du marché, où une querelle commença tout à coup entre le percepteur, M. Pimpès, et le saleur, M. Tourneveau, à propos d'un champignon comestible que l'un d'eux affirmait avoir trouvé dans les environs. Les esprits étant aigris par l'ennui, on en serait peut-être venu aux voies de fête si les autres ne s'étaient interposés. M. Pimpès furieux se retira, et aussitôt une nouvelle altercation s'éleva entre l'ancien maire, M. Poulin, et l'agent d'assurance, M. Dupuis, au sujet des appointements du percepteur et des bénéfices qu'il pouvait se créer. Les propos injurieux pleuvaient des deux côtés, quand une tempête de cris formidables se déchaîna, et la troupe des matelots, fatiguée d'attendre en vain devant une maison fermée, déboucha sur la place. Ils se tenaient par le bras, deux par deux, formant une longue procession, et ils vociféraient furieusement. Le groupe des bourgeois se dissimula sous une porte, et la horde hurlante disparut dans la direction de l'abbaye. Longtemps encore, on entendit la clameur diminuant comme un orage qui s'éloigne. Et le silence se rétablit. M. Poulin et M. Dupuis, enragés l'un contre l'autre, partirent chacun de son côté sans se saluer. Les quatre autres se remirent en marche et redescendirent instinctivement vers l'établissement tellier. Il était toujours clos, muet, impénétrable. Un ivrogne, tranquille et obstiné, tapait des petits coups dans la devanture du café, puis s'arrêtait pour appeler à mi-voix le garçon Frédéric. Voyant qu'on ne lui répondait point, il prit le parti de s'asseoir sur la marche de la porte, et d'attendre les événements. Les bourgeois allaient se retirer quand la bande tumultueuse des hommes du port parut au bout de la rue. Les matelots français braillaient la Marseillaise, les anglais le Rule Britannia. Il y eut un rhumant général contre les murs, puis le flot de brutes reprit son cours vers le quai, où une bataille éclata entre les marins des deux nations. Dans la Rix, un anglais eut le bras cassé, et un français le nez fendu. L'ivrogne, qui était restée devant la porte, pleurait maintenant comme pleurent les pochards ou les enfants contrariés. Les bourgeois enfin se dispersèrent. Peu à peu le calme revint sur la cité troublée. De place en place, encore par instants, un bruit de voix s'élevait, puis s'éteignait dans le lointain. Seul un homme errait toujours ! Monsieur Tourneveau, le saleur ! Désolé d'attendre au prochain samedi ! Il espérait, on ne sait quel hasard, ne comprenant pas, s'exaspérant que la police laissa fermer ainsi un établissement d'utilité publique qu'elle surveille et tient sous sa garde. Il y retourna, flairant les murs, cherchant la raison, et il s'aperçut que sur le vent, une pancarte était collée. Il alluma bien vite une allumette bougie, et lut ces mots, tracés d'une grande écriture inégale, fermée pour cause de première communion. Alors il s'éloigna, comprenant bien que c'était fini. L'ivrogne maintenant dormait, étendue de tout son long, en travers de la porte inhospitalière. Et, le lendemain, tous les habitués, l'un après l'autre, trouvèrent moyen de passer dans la rue avec des papiers sous le bras pour se donner une contenance, et, d'un coup d'œil furtif, chacun lisait l'avertissement mystérieux, fermé pour cause de première communion. Sous-titrage Société Radio-Canada